Tous les livres intéressants ne sortiront jamais. Et là, ce n'est pas bien pour l'Algérie elle-même. Si on ne débat pas, si on ne va pas dans le débat contradictoire, on n'avancera pas. C'est toujours la force qui va primer. À mon avis, il y a toujours un lectorat, bien sûr. Le lectorat qu'il y a dans certains pays qui ont une tradition de lecture supérieure est peut-être plus important. Il y a toujours des gens qui lisent en Algérie. Mais aujourd'hui, le livre en Algérie, à mon avis, est assez cher. Donc, il n'est pas à la portée de tout le monde. Le problème du livre est assez complexe en général. De l'écrivain lui-même, en tant qu'Africain du Nord, pas seulement Algérien, est assez complexe. S'il publie chez lui, s'il publie en Algérie, il risque de ne pas être publié pour différentes raisons. D'abord par la censure. En plus, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs professionnels en Algérie, tout comme au Maroc ou en Tunisie. S'il vient publier en France, il y a d'autres problèmes aussi. Il ne faut pas croire que tout va très bien en France aussi. Surtout quand on est un intellectuel de l'Afrique du Nord. Donc, les éditions françaises en général aiment aussi publier des livres qui ne vont pas au fond du problème. Oui, mon frère a fait une maison d'édition, mais il a arrêté parce qu'en général, les libraires ne jouent pas le jeu. Et donc, mon frère qui est aussi poète, qui écrit de la poésie, il a fait sortir un livre de poésie. Il a essayé de faire une maison d'édition, mais au bout de trois ans, il a compris que c'était difficile s'il ne fonctionnait pas avec le système. Donc, si tu publies des livres qui vont dans le sens du poil du pouvoir, ils te donnent des aides et tu peux fonctionner. Mais si tu es autonome, indépendant, libre, tu n'as pas beaucoup de chances de percer. En plus, comme je te disais, les libraires eux-mêmes ne jouent pas le jeu. Si dix libraires ne te donnent pas trois mille dinars, tu vas couler. Pour un libraire, trois mille dinars, c'est rien du tout. Mais pour l'éditeur, si tu multiplies ça par dix ou vingt libraires, donc c'est une grosse somme, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas attaquer un libraire pour trois mille dinars en justice ? Tu ne peux pas. Donc, mon frère, il a arrêté. Et si on était en démocratie, il n'aurait jamais arrêté. Ce que nous devrions comprendre, c'est que la démocratie, ce n'est pas seulement un mot. Nous pouvons faire des merveilles avec la démocratie. Ça veut dire, si on était en démocratie, bien sûr, c'est une culture. Mais ça s'apprend aussi. On ne peut pas dire que les Algériens ne croient pas à la démocratie. Les Algériens, maintenant, ils ont vécu des moments très difficiles. Ils ont vécu des violences multiples. Maintenant, effectivement, ils sont fatigués. C'est le cas de la Kabylie. Aujourd'hui, les gens se désintéressent de la revendication et on les comprend. Mais je peux toujours dire que nous avons vécu des moments où il y a eu de grands débats. Je disais tout à l'heure, entre 88 et 92, nous avons vécu des débats. Et la société a quand même avancé du point de vue de l'esprit. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on a connues à cette période-là. Ça veut dire que c'est complexe. Je veux dire, c'est tout un phénomène à étudier. L'élite, effectivement, on ne lui donne pas son importance. On ne lui a pas donné son importance. Un élément. Deuxième élément, beaucoup, je vais me répéter, je l'ai dit tout à l'heure, ils ne font pas avoir honte de le dire, beaucoup de nos élites sont corrompues et travaillent pour le système en place. Certains ont même été à un moment dans l'opposition et ont fini par abdiquer et aller avec le système. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'opposition en général n'a pas souvent été à la hauteur. Je parle de l'opposition politique. Mais ce n'est pas toujours de sa faute aussi. En Algérie, il y a un monstre qui s'appelle le DRS qui gère tout et qui manipule tout le monde. Il y a si peu de partis politiques, d'hommes politiques, d'intellectuels, de directeurs de journaux qui ne sont pas manipulés. Mais beaucoup de cette élite, maintenant, a compris et s'est dit, au final, on s'en fout de cette manipulation du moment qu'on a l'argent et qu'on vive bien pour l'instant. Mais pour l'avenir de l'Algérie, ça sera catastrophique. Je ne sais pas dans le domaine des chroniques, parce qu'on ne sait pas, qu'on est le même proie. Je ne sais pas, tu sais, ce n'est pas, tu ne sais qu'acağ', tu sais, c'est une propriété, tu sais, tu ne sais pas, tu m'aimes, tu ne sais pas si tu ne sais pas, tu n'as doré, tu sais. le nom de l'Université, qui a fait le nom de l'Église, qui a fait le nom de l'Église. Il y a un message qui a fait le nom de l'Église, qui est le nom de l'Église. Il est vrai que l'Église a fait le nom de l'Église. Dans ce roman, il y a beaucoup de plongée dans l'histoire de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Effectivement, Amina rentre à l'université, elle veut d'abord découvrir Alger. Elle va essayer de comprendre, de voir qu'est-ce qu'il y a comme monument à Alger. Elle va dans les musées et elle s'informe. Elle découvre qu'il y a une grande histoire, effectivement. Et puis, elle va au musée Bardot et donc, elle se renseigne sur Tin Hinen. Et de là, elle comprend que comme Tin Hinen, comme Dehia, que nous appelons Kahina, comme peut-être Lalafatman Soumer, il y a eu des femmes qui ont été des dirigeantes dans nos pays. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'une femme soit présidente en Algérie. C'est inimaginable. Seulement, peut-être que nous ne sommes pas les seuls pays où cette misogynie existe. Elle existe aussi dans d'autres pays et parfois dans des pays développés. Donc, effectivement, je voulais revenir aussi sur les épisodes historiques un petit peu. Il y a des plongées historiques comme ça. Par exemple, Amina se rend à Afghaïf, à Béjaya. Donc, elle se renseigne aussi sur l'histoire de Béjaya. Elle se rend compte. Elle apprend, par exemple, que Béjaya a donné à l'Europe vers le début du 11e siècle, donc vers l'an 1020, on va dire comme ça. Elle a donné, Béjaya a donné les chiffres arabes. Les chiffres arabes où il y a le zéro. Donc, les chiffres qui sont utilisés maintenant internationalement. À l'époque, les Européens ne connaissaient pas ces chiffres. Ils ne pouvaient même pas faire de petites opérations d'arithmétique parce qu'ils n'avaient pas le zéro. Et donc, c'est Béjaya, durant l'époque Hamadite, qui va donner, grâce à un Italien qui vient, Leonardo Fibonacci, qui vient de Gênes et qui étudie dans l'université à Béjaya. Et qu'il découvre, à Ayuri, complètement stupéfait, qu'il y a d'autres chiffres. Et c'est lui qui va prendre ces chiffres, qui va les donner au Vatican. Et le Vatican va les donner à toute l'Europe. Et donc, tous les progrès scientifiques européens sont, d'une façon ou d'une autre, l'œuvre de cette ville kabyle qui est Béjaya. Tu vois ? Voilà. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Paris. Je suis venu à Amina. Pour ma part, j'avais eu un peu de chance. J'avais rencontré Michel. Maintenant, il n'y a que Paris qui me fait rêver. Oui. Amina dit ceci parce qu'elle est dans une phase de découragement. Parce que dans son pays aussi, rien ne change. C'est la même situation. Et malheureusement, Amina l'a dit aujourd'hui. Et ça dure toujours. Et d'ailleurs, pour les puristes, on va dire, le livre est écrit... ... ... ... ... ...